Méditation sur les chakras, que vous pouvez faire en assise ou bien allongé. Vous allez commencer par installer et ajuster le souffle dans votre posture. Si vous êtes allongé, vous abandonnez complètement le corps à la gravité. Si vous êtes en assise, une posture à la fois ferme et confortable. Vous allez rechercher l'immobilité et percevoir la circulation et l'énergie du souffle. Sentir que tout est juste, tout est aligné, tout est posé, ou en devenir. Prendre le temps de suivre et d'observer votre souffle sans intervenir, comme si vous observiez un phénomène extérieur. Prenez conscience de l'espace du corps. de la tête aux pieds, puis des pieds à la tête. Rentrez tout à l'intérieur. Dans une idée, dans une ambiance de recentrage. Prenez aussi conscience des points d'appui sur le sol. En partant du bas, l'arrière de vos talons, les mollets, le haut des cuisses. Prenez conscience de ces appuis comme des empreintes dans le sol, le dos de vos mains, l'empreinte de vos coudes, celle de vos épaules, celle de vos fesses, du haut du dos, de l'arrière du crâne. Un corps qui, petit à petit, devient de plus en plus immobile, de plus en plus abandonné, de plus en plus relâché. Et vous allez essayer de percevoir, de ressentir, le lieu où réside ce qu'on appelle le mouladhara, le support de la racine tout en bas, c'est le lieu d'énergie. Vous allez chercher à en percevoir la taille, l'ambiance. Comme vous le sentez aujourd'hui, sans quelque chose de précis que vous induisez. Vous allez prendre le temps d'observer l'énergie de cette ambiance. Vous percevez et comprenez intérieurement que ce lieu est en lien avec la matière, avec l'élémentaire. l'élémentaire. Et pour symboliser cet élémentaire, vous allez visualiser et dessiner un carré tout en bas. Un carré jaune. Vous lui donnez la couleur symbolique du jaune qui symbolise l'élément de la terre. Un carré jaune tout en bas. En bas, c'est la matière. Toujours dans la visualisation, vous allez entourer votre carré d'un cercle. Comme pour le mettre en évidence. Un cercle rouge. Et dedans, le carré jaune. Le mouladhara. Et puis, visualisez un lotus avec quatre pétales. Autour de ce cercle, vous allez dessiner quatre pétales, quatre portes, quatre directions. Et puis, percevez, ressentez que cet espace de mouladhara est profondément relié à la stabilité, à l'ancrage. Au sentiment de sécurité, au sentiment de protection, au côté matériel aussi. Et puis, laissez ce premier lotus, ce premier chakra, ce premier centre d'énergie, disparaître un peu comme on effacerait un dessin sur un tableau. Prenez conscience de l'axe du corps, la sushumna, la colonne. Comme un ascenseur, l'ascenseur d'énergie, remontez un tout petit peu au niveau du pubis. Trois doigts en dessous du nombril. Dans le bas-ventre. Essayez de le rechercher par vous-même, sans véritablement intellectualiser le centre d'énergie de Svadistan. Essayez de le localiser pour vous, plus précisément. Soyez à la recherche d'une énergie, d'une ambiance. Et dans cette région du bassin, vous allez dessiner un croissant de lune. Ce croissant de lune, il est couché sur le dos. Sa base est vers le bas, et le croissant est tourné vers le haut. Entrez dans votre ressenti, et dans le ressenti du lieu et du symbole. Donnez une couleur à ce croissant de lune, un blanc argenté. Et placez votre yantra, votre représentation du deuxième centre d'énergie, du deuxième chakra, dans un cercle de couleur orange, qui contient ce croissant de lune blanc argenté, dans la région du bas-ventre. Et puis visuellement, dessinez autour de ce cercle six pétales. Un lotus à six pétales. Et dans chacune des six pétales, une lettre sans scrite est inscrite, que l'on ne détaillera pas ici. Et puis laissez. Laissez aller cela. Ça s'efface. Revenez dans l'axe central, et tirez un petit peu plus haut, vers la région du nombril, à l'intérieur. Percevez et ressentez le lieu où siège Manipour, Manipoura Chakra, la cité des joyaux. Une énergie et un rayonnement différent que vous cherchez à connecter. Essayez de percevoir la taille de ce lieu, sa vibration, sa force. Une fois localisé ce lieu et cette énergie, dessinez son Yantra. Un triangle équilatéral, trois côtés égaux, qui pointent vers le bas. Symboles de la Shakti, de l'énergie. Donnez-lui la couleur rouge. Et puis inscrivez cette forme, ce triangle, dans un cercle de couleur jaune. Un cercle de couleur jaune avec un triangle rouge. Tout à l'heure, nous étions dans la douceur du lâcher prise. Et maintenant un triangle rouge, la couleur jaune, de l'énergie pure. quelque chose plus proche de la puissance, de la détermination, de l'action, de la pensée qui se manifeste dans l'action. Un triangle rouge, un cercle jaune. Et tout autour, dessinez dix pétales. Pour Manipour, cinq pétales d'un côté, cinq pétales de l'autre. Voyez, visualisez, ressentez. Et puis refermez ce cercle de dix pétales. Voyez-le s'effacer. Laissez-le partir. Reprenez conscience de l'axe central. Remontez maintenant un petit peu plus dans la région du centre de la poitrine. C'est trouvé par le ressenti énergétique, le lieu précis de Anahata Chakra. Le chakra du son non frappé. Le centre d'énergie de la roue du cœur. La grotte du cœur. Et ressentez son rayonnement. Son énergie propre. Quelle est sa taille. Quelle est sa vibration. Et puis là, comme tout à l'heure, vous allez dessiner un triangle qui pointe vers le bas. Un triangle qui pointe vers la terre. Et vous allez aussi dessiner un autre triangle dans l'autre sens. Un triangle qui pointe vers le haut. Qui pointe vers le ciel, vers la lumière. Et vous superposerez ces deux triangles de même taille. Percevez la sensation que vous avez dans l'espace du cœur. Et ces deux triangles superposés juste au-dessus. Vous voyez ces deux triangles superposés dans une étoile à six branches. visualisez la couleur gris clair d'une fumée légère. couleur gris clair, une fumée légère. Une zone pas toujours très éclairée. entremêlée. Entremêlée. Placez cette étoile dans un cercle dessiné tout autour et donnez à ce cercle la couleur verte. et l'étoile couleur fumée clair. Visualisez ce lotus. Rajoutez 12 pétales. 6 de chaque côté. Prenez le temps de voir, de ressentir. Les 12 pétales tout autour du cercle. Que l'on voit ou non, lorsqu'on visualise, n'est pas vraiment déterminant. C'est l'idée qui est déterminante. Il n'est pas nécessaire de voir, de bien voir pour que cela fonctionne. Laissez maintenant l'idée de l'image se dissiper. Et remontez plus encore, plus haut, lentement, progressivement. Cette fois jusqu'à l'espace de la gorge. Et par votre ressenti, trouvez précisément le lieu de Vishuddhi. Le chakra de la purification. Essayez de percevoir la taille de ce lieu. Sa vibration. Le changement énergétique dans la région du coeur. Par rapport à la région du coeur. Il y a là une ouverture. Une expression dans la région de la gorge. Quelque chose de plus intérieur. Entrez à l'intérieur de cet espace. Écoutez le silence. Écoutez le silence. De cet espace infini. Entendre le son du Aume. Écoutez à l'intérieur de vous les paroles. Qui peut-être voudrait émerger. Vishuddhi. Vishuddhi. Le lieu de la parole. De l'expression. Qui émane de l'énergie que vous avez peut-être localisée. Dans ce lieu. Et vous allez dessiner là aussi quelque chose de sphérique. C'est peut-être une pleine lune. C'est peut-être là aussi un croissant de lune. Je vous propose les deux. Un croissant de lune. Et au dessus du croissant de lune. Un point. Couleur argenté. Pour le croissant de lune. Blanc. Argenté. Et le point blanc argenté lui aussi. Au dessus. Placer ce dessin dans un cercle. Et donner à ce cercle la couleur bleue. Le bleu du ciel. Lorsqu'il est totalement dégagé. Un beau ciel bleu. Comme ceux que l'on peut avoir en plein jour. Un bleu soutenu. Celui d'un ciel profond. Stabilisez l'image. Puis venez dessiner 16 pétales tout autour de ce cercle. 8 de chaque côté. Et puis laissez-le. Laissez-le s'effacer. Revenir dans l'axe central. Montez plus encore. Dans l'espace du centre de la terre. A la hauteur du point entre les sourcils. Le point central. Le point central. Le point du mental. Ajna chakra. Trouvez ce lieu tactilement. Dans le ressenti. Dans l'énergie. Percevez la taille. Son rayonnement. Son ambiance. L'atmosphère dans ce lieu. Ici il n'y a plus d'éléments. On va simplement placer un Aum. Et vous allez l'entourer d'un cercle. Et stabiliser la pensée. Stabiliser l'esprit autour de ce son. C'est un lotus avec deux pétales. Une à gauche. L'autre à droite. Et sur chacune de ces pétales. Une lettre de l'alphabet sans-scrit. Et percevez. Comprenez que. Toutes les lettres de l'alphabet. Ont été comprises. Dans chaque pétale. Que vous avez dessiné. Depuis Mooladhara. Jusqu'à Ajna chakra. Montez encore le long de l'axe central. Et percevez et ressentez. Que vous allez encore. Un tout petit peu plus loin. Pour trouver. Rechercher la sensation. Du lotus aux mille pétales. Le Sahasrara. Une dizaine de centimètres au-dessus de la fontanelle. Mais cherchez plutôt son lieu précis. Comme si. Tactilement. Au-dessus de la tête. Vous pouviez. Trouver ce lieu précis. Sentir son ambiance. Sentir son rayonnement. Sa couleur. En fait. C'est un lieu tellement subtil. Que l'on ne peut. Pas véritablement dessiner un objet. Un yantra. Ni même un cercle. Puisque nous sommes ici dans l'infini. Ce lotus comprend mille pétales. Là aussi c'est symbolique. C'est une façon de s'initier l'infini. Alors voyez. Dessinez une infinité de pétales tout en haut. Avec sur chacun des pétales. Une lettre de l'alphabet sanscrit à l'infini. Percevez et ressentez que l'expérience du yoga vous amène. L'infini. Vous amène vers l'infini de ce lieu tout là-haut. On est en chemin. Il n'y a pas de limite. Percevoir que nos seules limites. Sont le plus souvent. Celles de la pensée. Pour l'énergie il n'y a pas de limite. Revenons maintenant tout en bas. Ou Mouladhara. Autre lieu. Autre ambiance. Visualisez ces quatre pétales. Et voyez-les et laissez-les s'envoler jusqu'au Sahasrara tout en haut. Et voyez-les. Et voyez-les. Et voyez-les. Et voyez-les. Revenez-les tout en bas. Vous voyez maintenant les six pétales du Svadhisthane. De la roue du pubis, laissez ces six pétales s'envoler tout en haut dans le Sahasrara pour rejoindre les mille autres pétales. Redescendez au lotus de Manipour, les dix pétales, vous voyez-les s'envoler vers la source, vers le Sahasrara. Puis venez dans l'énergie du cœur, dans la roue d'énergie du cœur, pénétrez dans ce centre d'énergie, visualisez les douze pétales, et de nouveau vous les libérez pour qu'elles puissent rejoindre tout en haut le Sahasrara, le Lotus aux mille pétales. Montez à l'espace de la gorge, les 16 pétales qui s'envolent pour rejoindre la source. Enfin, venez à l'Ajna Chakra, le Lotus aux deux pétales, son ambiance, son énergie. Libérez les deux pétales, celle de gauche et celle de droite, qui remontent aussi vers la source, vers le Sahasrara. Ainsi, vous vous trouvez avec au-dessus de la tête une infinité de pétales, chaque pétale représentant une vibration de lumière, une lettre de l'alphabet sanscrit qui se répète à l'infini, à l'infini. En Sahasrara demeure le potentiel infini de l'existence. Dans un sourire intérieur, dans une détente totale, libérez votre esprit de tout concept, de toute pensée. Plongez vers l'espace de la non-pensée, l'espace de la détente totale. Comme si votre corps tout entier était un récipient que vous avez vidé de tout concept, nettoyé de toute croyance, de toute pensée. Comme une plongée dans cet espace infini, plongée dans cet espace infini, plongée dans la confiance, dans l'abandon. La divinité intérieure, votre propre divinité intérieure, Ishvara Devata. Votre source, vous-même. Est-ce que vous pouvez·l genuinely covidner votrecool pour les clients 듯, vous pouvez voir la plus en masse, comme vous-même. Oui, merci. Oui, merci. survive c'est beau plaisir. P Cynthia Dato Sous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous. Je ne suis pasicz exhaust commentaire. Sous-titrage ST' 501